Le moment du supplé s'est venu. Sur la place, ce presse bourgeois, clair, noble et populace. La soirée tant belle et le ciel azuré. Leur fatal est proche et tout est préparé. C'est que le prescrit la suprême sentence, au milieu du marché se dresse la potence, exécrable ou la veille empendie d'un voleur. Mais pour Brigier, il faut prolonger la douleur. Une chaîne de fer s'enroule à la poulie, afin que fortement l'exécuteur le lie et qu'il soit suspendu vivant sur le bûcher. Torche allumée est aux mains d'un archer. Alentour, les soldats armés de Halbard forment la haie. À droite, entourés de ses gardes, le lieutenant du roi, d'un air indifférent, cause avec le seigneur rebâilli de Montferrand. Qu'est-ce donc après tout que de brûler un homme ? À gauche, le prélat inquisiteur de Rome, regarde impatients, sous un dèbre des dors, le bûcher que le feu n'embrasse pas encore. Les moindres près de lui, morne sous leur cagoule, récitent un verset funèbre. Au loin, la foule se coudoille, se pend aux arbres pour mieux voir. Le silence profond, dans le calme du soir, est à peine troublé par quelques sourds murmures, et le soleil couchant fait briller les armures. Bientôt le réformé, sur un noir tombereau, apparaît debout, seul, revêtu d'un sarreau, et c'est qu'un parricide et les mains enchaînés. Le front nu, ses cheveux blanchis par les années, lui font une auréole. Il sourit, calme et fort. D'un regard pacifique, il contemple la mort, et le sombre cortège arrête enfin sa marche. Dans l'aspect du vieillard, beau comme un patriarche, dans les foules circule un long tressaillement. Lui, descend noble et fier, sans aider gravement, franchit les trois chemins qui le mènent à la tombe. Soudain, l'exécuteur fait un faux pas et tombe. Alors, doux et tournant vers ce bourreau ses yeux, céleste, que déjà le jour mystérieux de l'immortelle vie emplissait de lumière, « Ne vous êtes-vous pour un blessé ? » lui dit Borgiaire. « Ne vous êtes-vous pour un blessé ? » « Ne vous êtes-vous pour un blessé ? » Merci.